Musique Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Langeug et bienvenue sur Assassin's Creed Brotherhood, épisode, aïe aïe aïe, épisode 20, crève, crève, voilà, on vient tout de suite en aide un citoyen parce qu'il est vraiment à côté de la mission, hop là, de Christina. Et parce que j'ai besoin d'un assassin supplémentaire dans ma fratrie, hop là, et il est mort, parfait, c'est ça, toi tire-toi que je te revois plus, je suis en train de cibler quoi là, non non arrête de verrouiller les nanas, à la limite tu le cognes lui mais, regarde pas les nanas Ezio. Bon on va attendre qu'il riposte, on va attendre d'avoir besoin de riposter parce qu'il est doué ce con, hop, allez, ah dommage j'ai loupé mon coup, et voilà dans le dos c'est saqué bon, parfait, comme ça j'en ai 4 et j'ai le droit à un signal d'assassin en plus. La libération de Rome a commencé. Merci, sans vous je ne serais plus là, les Borgias veulent ma mort, mais qui sait, vous connaissez peut-être un moyen de nous débarrasser d'eux ? Bien sûr, rejoins la confrérie ! Très bien, donc là vous voyez par rapport au premier mec qu'on a embauché, ce mec il a à la fois la voix et le charisme de faire un assassin. Donc du coup, je vais courir vers un pigeonnier, il y en a un qui est droit au sud, parce que comme ça je pourrais lui donner à lui et à la précédente recrue une couleur qui leur ira bien, qui conviendra bien à leurs beaux yeux et à leurs jolis minois, et ensuite je pourrais les envoyer en mission, tous autant qu'ils le sont, parce que je ne sais pas si envoyer comme ça les recrues en mission, c'est un truc que je vais faire dans les missions de guild, ou si c'est un truc que je vais faire dès que possible et dès que c'est disponible en in vidéo, comme ça dans les épisodes officiels, parce qu'il y a beaucoup de missions, il y a beaucoup de missions comme ça où je peux envoyer mes larbins, et ce serait bien que, alors j'ai recruté un nouvel assassin potentiel, ouais, Lamberto Luini, parfait, sous-doyen héros c'est fait, elle a gagné, très bien, lui aussi, pareil, Mino Recovery, qui a vraiment la gueule de l'emploi, mais lui il a limite l'air de prendre du plaisir à faire son travail, et j'ai reçu un nouveau signal d'assassin, voilà, c'est ce que je voulais, donc histoire, ça c'est pour les missions qu'on a déjà fait, en termes d'assassin, lui, je peux l'améliorer, épaulière en cuir, je ne peux pas faire plus, sinon arme, soit je lui donne une dague, soit je lui donne une épaulière, pour l'instant ils n'ont pas besoin de se défendre, vu que je ne l'ai, vu que c'est moi qui les invoque, je suis à côté d'eux et je peux les défendre, donc c'est plus avantageux que je leur donne des armes pour qu'ils puissent attaquer sans moi, entre guillemets, vu que moi je peux les défendre, vaut mieux qu'eux ils soient capables d'attaquer, donc selon moi c'est ma logique, donc je vais leur donner une arme supplémentaire, et c'est tout, l'épée syrienne, donc là, non je ne peux pas choisir l'équipement que tu portes, dommage, donc lui après il aura le droit à une épée syrienne, c'est la deuxième étape, en termes de couleur on ne change pas, toi pareil, je vais te donner une meilleure arme, tu gardes la couleur là, toi mon gars, ils ont déjà gagné de l'XP, pour quelle raison ? est-ce que c'est parce qu'ils ont combattu à mes côtés, des gardes, est-ce qu'en les invoquant ils gagnent de l'XP, ce serait intéressant, alors en termes de couleur, toi je m'étais dit, alors peut-être pas le lit 20, l'azur vénitien, why not, lui je l'aurais bien vu une couleur un peu jaune, l'émeraude toscane, pourquoi pas, je m'étais dit pourquoi pas s'il n'y a pas de jaune, le pourpre florentin, et sinon l'ébène démarrée, c'est toujours les mêmes couleurs, il n'y en a pas d'autres, donc non, le lit 20 ça ne te va pas du tout, l'azur vénitien ça pourrait le faire, l'azur vénitien ça peut le faire, et toi mon gars, ouh, lui il est... alors attends, on va voir, lui peut-être qu'il va rester en blanc d'assassin celui-là, je sais pas, lit 20, non, la couleur de son masque ne change pas, donc il faut trouver celle qui corresponde, en noir brutal ça l'aurait fait, en noir brutal il l'aurait fait, mais le blanc d'assassin c'est encore ce qui colle le mieux à son masque, donc non, on va rester comme ça, c'est très bien, c'est absolument parfait, on a la dream team, et ouais je pense que lui c'est parce qu'il est venu m'aider à un moment donné pendant une... je l'ai invoqué à un moment donné, c'est pour ça qu'il a gagné de l'XP, très bien, donc on va les envoyer faire des choses merveilleuses, à Rome toujours, je préfère qu'il reste à Rome dans les environs, alors, plus 24 points d'expérience, et je vais devoir en envoyer 2, donc si j'envoie les 2 nouveaux, si j'envoie les 2 nouveaux ça pourrait le faire, le souci c'est que peut-être il y en a un qui va mourir, donc on va... je peux le retirer, voilà je peux l'enlever, on va mettre... elle à la place, ouais, on va mettre un dégât plus avancé avec lui, comme ça ils vont tous les 2 progresser, et ils ont une meilleure chance de réussite, tac tac, tac tac, oui ça m'a l'air bon, donc, ouais on va lancer la mission, sans peur et sans reproche, ça devrait aller, et ensuite, ça c'est une difficulté 2, ça c'est une difficulté 3, alors, est-ce qu'une difficulté 3, ça va être de trop pour nos 2 pépères, ouais ça va être de trop, ça va être de trop, et en plus, si je les envoie, je pourrais pas avoir de... de... comment que ça s'appelle... je pourrais pas... j'aurais pas le droit à... à un assassin, quand je voudrais en appeler, donc le mieux c'est encore d'envoyer uniquement lui, 100% de réussite, comme ça lui il level up, et j'en ai un qui est bon, qui est doué, et qui pourra toujours faire le taf, alors par contre c'est, ouais, plus 11 d'expérience, sinon ça se divise par 2, d'accord, j'avais pas remarqué pour l'autre, quoique, si si, ils avaient tous les 2 plus 11, c'est pour ça que ça m'avait l'air un peu étrange, mais non, comme ça c'est bien, il level up, il est sûr de réussir, et ça marchera bien, et j'ai toujours un mec, je peux toujours appeler un mec, donc on envoie la sauce, oui, voilà, donc lui il est parti pour Florence, et puis après, bon ben, il y a tout le reste, mais plus tard, quand d'autres seront revenus, quoique je pourrais... non, 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 j'en garde 1, soit je les envoie par 2, soit je les envoie par 2, soit j'en garde 1, je ne me permettrais pas d'en envoyer un tout seul, qui a un bon level, quand je peux en garder un avec moi, si j'avais dû envoyer Augusto, je crois qu'il s'appelle, si j'avais dû l'envoyer avec un autre, pour garantir la réussite d'une mission, bon ben, je l'aurais envoyé, mais si c'est pas nécessaire, autant le garder avec moi, du coup, ma très chère Christina, souvenirs, souvenirs, il est temps de se replonger dans notre enfance, la tendre enfance, reviens là, reviens là, reviens là, non, je ne peux pas la plaquer, je ne peux pas la plaquer au sol, c'est dommage, je dois me contenter de lui courir après, merci d'être venu, bien sûr, c'est normal, dis-moi ce que je peux faire, les cordes est miens, je ne peux pas les laisser suspendus à la potence, je dois leur donner les derniers sacrements, les envoyer dans l'autre monde, capisco, passe devant Etio, donc ça, c'est la petite histoire à côté de la grande, offrir une sépulture descente à Federico Giovanni et Petruccio, en sachant que du coup, Petruccio, vous êtes maintenant connu des gardes, on s'en fout, on s'en fout, il suffit de regarder la minimap, et ça devrait bien se passer, au passage, non, je n'ai que mon poing, attends, roue des armes, j'ai accès, non, je n'ai que mes poings, donc la petite histoire à côté de la grande, des trucs qui se sont faits, et dont on n'a pas parlé dans le jeu précédent, et dont on parle seulement maintenant, euh, attends un peu, attends un peu, parce que je suis en train de t'envoyer à Pettauchnok, non, si, on est obligé de faire le tour du mur, toi, tu ne passeras pas par les toits, quoi qu'il arrive, on va être obligé de faire le tour d'un mur, à un moment donné, voilà, pour entrer comme ceci, très bien, très bien, très bien, donc les corps, ils ne sont pas là, ils ne sont plus suspendus, venez avec moi, ils les ont déjà décrochés, alors qu'est-ce qu'on va faire, cache-toi, je vais avoir une petite conversation avec ce garde, donner une bonne leçon au garde, bon, attention, 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 oh, ah, dommage, patate, 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 oh, où sont les corps qui étaient ici ? Ils les ont déjà emmenés. Où ça ? Dis-moi où ils sont. Je l'ignore. Je crois qu'ils les ont emmenés au fleuve, pour les jeter à l'eau. Non. Christine, moi. Bon, eh ben, on court. Christine, viens avec moi. On va se manier avant que ce soit trop tard. Esquive les gardes, tout va bien. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je ne vois qu'une solution. Les tuer. Non, on ne fait pas ça. Ils n'ont rien fait de mal. Ils obéissent nos ordres sans réfléchir. Ils sont coupables. Et Tio ? Va ben. Je vais m'approcher discrètement. Récupérer tous les corps, un par un s'il le faut. et ensuite descendre le fleuve. Sois prudent. Ouais, 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 ouais. Donc, portez les corps jusqu'au bateau sans vous faire repérer. Par là-haut, ça passe. Mais oui, ça passe crème. Hop là. Très bien. Hop là. Et ensuite. Parfait. Alors, du coup, eux, ils tournent le dos pour l'instant, eux, ils ne me voient plus. Très bien. Hop. Ça, c'est Petruccio. On se magne, on se magne, on se magne. On se magne, on se magne. Et au pire, on peut leur faire un enterrement pirate. On met le feu au bateau une fois que c'est... Enfin, pirate ou viking. Je crois que c'est plutôt viking. On met le feu au bateau une fois qu'ils sont tous à bord. Hop. Une fois. Bon, il a un peu... Il a un peu glissé sur la fin, mais... On n'a rien sans rien. Là, il n'y a toujours personne. Parfait. Hop. Federico. C'est grâce à toi que j'ai pu pécho, Cristina. Tu auras un enterrement digne de ce nom. Tu auras le droit à toutes les ivresses du monde au Valhalla. Attends, je suis coincé. Voilà. Attends. 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 Voilà. Là, je suis dedans. Parfait. Blop. Bon, 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 bon. Je ne ferai pas de commentaire sur le caractère un petit peu comique du mouvement de leur cadavre. Et enfin, papa, pour finir. Olé, olé, olé. Il ne m'a pas vu. Il ne m'a pas vu. Il a juste vu le corps de papa glisser légèrement. Ce qui n'est pas normal, puisqu'il est censé être mort. Hop, hop, et boum. je dois quitter la ville. Christine, si tu venais avec moi. J'aimerais tant. Mais il y a ma famille. Toi et moi, nous serons toujours ensemble, Christine. C'est toi. Oui, oui, oui. Alors ça, c'est ce que tu disais avant de rencontrer une certaine Katrina Sforza dans une certaine ville de Forly. Non, c'était à Forly qu'on l'avait rencontré ? Ouais, je crois. Forly, on était passé rapidement avec Leonardo. Il n'y avait rien à faire à ce moment-là. J'ai juste fait de la complétionnite rapidement, comme ça, je n'avais pas à le faire plus tard. Mais en soi, il n'y avait rien à faire à Forly à ce moment-là. Il n'y avait rien d'officiel à foutre. Mais on l'avait quand même croisé rapidement. On savait déjà que c'était une femme de caractère. Et Dio avait déjà le béguin. Donc voilà, je dis ça, je ne dis rien. Peuf, peuf, peuf. Alors il y a une patrouille qui vient de passer. J'ai vu un mec avec une flèche. D'ailleurs, je pourrais le choper là. Attention, attention. Hop. Oh mince, dommage. Hop. Voilà, je l'ai chopé. J'ai chopé le safran. Tout va bien, tout va bien. Pardon, pardon. La banque, oui, bonne idée. Bon, attend voir, attend voir, attend voir. Déjà ça, parce que je l'avais en vue. Hop là. Attends un peu, aïe. Voilà. Permettez que je fasse juste des investissements, peut-être. Oui, voilà, parfait. Investir. Et que je retire un petit peu d'argent. Parce que de l'argent, j'en ai plein. Voilà, je commençais, on était quasiment full. Ça aurait été dommage de ne gagner que 5 000, alors que j'ai plus de 10 000 à chaque nouvelle rentrée d'argent. Ensuite, on va prendre le tunnel. Hop. Direction, 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 le port du Tibre. Non, c'est la rose fleurie, plus bas. Capitole, Panthéon, mausolée d'August, non, non, c'est plus bas. Campania Nord, barraquement, non, non, c'est plus bas que ça, plus bas que ça. Vaminal, non, Porta de Mentana, c'est trop loin, Guilde des Voleurs, Forum Romain. Il est où le... C'est pas le Capitole, c'est pas le Panthéon, c'est pas le mausolée, c'est pas la place du peuple. Moi, c'est pas le repère de l'île Tibérine que je vis, c'est le point qui est juste à sa gauche. Voilà, le port du Tibre, c'est ça. Hop, voyage rapide. Au pas de course. D'ailleurs, ces tunnels, ils sont censés être secrets, mais il n'y a que les assassins qui les empruntent, alors qu'il y a une grosse borne, avec une grille, visible et accessible de tous. Je... Que les citoyens normaux ne veulent pas s'y aventurer, ça je considère que c'est normal, mais que les Templiers, dans leur mission d'exterminer les assassins, eux, ils se soient jamais pris la peine de poster un garde, soit dedans, soit en explot complète et absolu, et absolu du bazar, je... Je piche pas. J'ai du mal à comprendre. Euh... On va... Non, tommage, il a disparu. J'allais dire, on va secourir le mec qui est juste là, mais il a disparu devant nos yeux. Donc, on va faire la prochaine mission d'histoire, et on va s'arrêter là, quand ce sera terminé. Au passage, il y a un papier ici, pas loin. Il me semble qu'il y a un papier pas loin. Il est où ? Il est là, je le vois. Hop, hop. Un petit peu par là. Voilà. Et tu me vires cette cochonnerie. Ouais, bien. Hop, pardon, monsieur. Pardon, pardon, pardon. On entend de nouveau les enfants pleurer, ça c'est un truc qui m'énerve. Non pas que ça m'énerve d'entendre les enfants pleurer, mais là c'est... Ça m'énerve parce que c'est pas censé... Ah ! C'est lui, d'accord. Voilà, bah mon vieux, t'as un sacré coffre, parce que je t'entendais de l'autre côté du quartier déjà. Bon bref, permets juste que je vole quelque chose, de l'eau, je sais pas ce que c'est. Je vais descendre Pénard, d'une manière à peu près civilisée. Et ensuite, mon garçon, dis-moi ce qui te chagrine. Bambino, pourquoi pleures-tu ? Ma maman, ils vont l'emmener sur un bateau. Ils veulent me mettre dans le suivant. Qui ? Un homme est descendu du château, avec ses gardes pour nous arrêter. Il me fait peur. Et il y a de quoi ? Mais... Tu me sembles courageux. Vous allez me ramener ma maman ? Mais oui, on va te ramener ta maman et on ne t'embauchera pas pour récupérer les chiottes des assassins. Si tout va bien. Trouvez Silvestro Sabatini. Tuez-le et libérez les esclaves. Tuez votre cible en faisant appel à vos recrues. Ah bah ça tombe bien, j'en ai gardé au moins une. Pour qu'il emmenait ta maman ? Dans cette rue. Bien. Est-ce que tu as un endroit où aller ? C'est mon oncle. Vas-y. Il ne parle à personne en chemin. Voilà, j'ai une nouvelle recrue qui est disponible. Une mission qui a été réalisée avec panache et avec succès. Donc je dois le trouver. Il a été emmené dans cette rue mais le radar m'indique plutôt par là. Ouh, il a eu une sale gueule celui-là. Silvestro Sabatini. Attends voir. J'ai moyen d'y accéder ? Non, j'ai appuyé trop tard. J'ai la carte là. Retour. Tac, tac, tac. Base de données. Personnage. Cible. Alors, la sale gueule. Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Date de naissance, 1466. C'est un noble. Membre de la famille Sabatini, cousin d'Andrea Sabatini, élève de Raphaël. Silvestro travaillait au service des Borgia en échange d'un titre plus prestigieux. Lui reprochant d'avoir déçu César, les archives mentionnent ce fait sans rentrer dans les détails. Euh... Micheletto lui coupa l'avant-bras gauche. Ah ah, oui, j'avais pas vu, tiens. J'avais pas vu, mais c'est très steampunk dans l'idée, du coup. Donc, euh... Il a eu une sale gueule, mais il a de la classe. Donc, euh... Dans l'ensemble, il est... Il est cool. C'est dommage qu'il bosse pour l'ennemi. Moi, je l'aurais bien recruté pour moi, mais... Il a choisi le mauvais camp, et pour ça, il va mourir, comme beaucoup d'autres. Alors, il y a des potes. Il y a le... Hop, hop. Esquive, esquive. Pardon, madame. Il y a la tour. Il y a le coffre. Pardon, monsieur. Hop, pardon, pardon. Esquive. Seuls les gardes sont au-dessus des lois. Seuls les gardes sont au-dessus des lois. Je ne suis pas d'accord. Les gardes ne sont pas censés être au-dessus des lois concernant un certain nombre de choses. Ils sont dépositaires de l'autorité publique. C'est tout. Et de ce fait, ils ont le droit de tabasser des gens s'il y a une raison valable, c'est-à-dire si les gens ont commis des crimes. Oui, je l'avais repéré. Je l'avais repéré juste avant d'activer la vision d'aigle. Et donc, du coup, allez-y les petits gars. Cible non valide. Ben si, il est valide. Il est valide. Balancer la sauce. Je ne peux pas. Je n'ai pas le droit de faire appel au bazar parce que... Mystère et boule de gomme. Cible non valide. Je n'ai pas le droit. Oups, 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 oups. Voilà, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je dois le suivre. Je dois le prendre en filature, je suppose. Je suppose que du coup, je dois le prendre en filature. Je n'ai pas le droit de l'assassiner. C'est dommage. Je vais devoir attendre. Bon, ben attendre, c'est quoi ? Je vais me glisser parmi les citoyens. Ah non, je croyais que j'étais dedans. Voilà, c'est bon, je suis dedans. Je suis inclus dedans. Je l'essuie tout seul. Je l'essuie automatiquement. Nickel. Non, 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 non. Reste dedans, reste dedans, reste dedans. Voilà, c'est bien. Cible non valide. Bon, ben... Je suis condamné à le prendre en filature. Donc, je n'ai pas le droit de l'assassiner. Je trouve ça dommage. Appeler des assassins. Ah, j'ai le droit maintenant. Est-ce que j'ai le droit de l'assassiner maintenant ? Cible non valide, non valide, non valide, non valide. Et merde. Et merde, et merde, et merde. Je suis trop loin. Euh, désynchronisé parce que je suis trop loin. Pour quelle raison ? Est-ce qu'il m'a repéré ou euh... Non, peut-être ? Une explication ? J'aimerais quand même avoir un semblant d'explication sur la raison de pourquoi je suis désynchronisé. Je me suis éloigné du... Trop éloigné de la cible. Elle m'a repéré. C'est... C'est quoi le deal ? Parce que depuis tout à l'heure, j'appuie sur T pour euh... Euh... Ah non, je dois le suivre jusqu'aux esclaves. D'accord, c'est ce que j'avais pas lu. C'est ce que j'avais pas lu au départ. Très bien. Hop, hop là. Voilà, comme ça on le voit et lui ne nous voit pas. C'est pas du tout discret et pas du tout pratique mais c'est une méthode. Et l'avantage c'est qu'on peut continuer d'avancer même quand on est censé euh... Bon, eux ils me voient mais lui ils me voient pas. Ça c'est l'avantage. Attends un peu, je vais descendre. Parce que ça c'est quand même pratique mine de rien, les petits poteaux. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Tac, tac. Et voilà. Salut ! Tout va bien ? Vous inquiétez pas madame. Je vérifie que la maçonnerie tient en place correctement. Il n'a pas de rien celui-là. Hop là. Hop là. Et hop là. Nickel. Ça considère que je le vois pas selon certains angles de caméra. C'est pas très RP mais on va faire avec. Allez. Ah bah tiens. J'avais pas vu ce banc là. Moi je me planque derrière le mur en parfait fileur mais en tant que parfait assassin je suis capable de me planquer sur des bancs. Autant en profiter. Après il va commencer à courir. Bon faut pas le perdre. Et après il faut que je trouve une planque. Une bonne planque parce que j'en avais pas une bonne avant. Donc soit je me mets ici. Ici c'est parfait parce que lui il s'est mis pile sous l'arche. Il y a une autre mission qui s'est achevée avec succès. Parfait. Hop là. Je suis planqué. Je suis planqué. Tac 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 tac. Je suis un mur. Je suis un pilier. Et attention je suis un banc. Admirez l'artiste. Admirez la prestation. Alors là on y est. Là on y est. Et du coup. Allez les gars. Tuez le. Olé. Oh là là la beauté. T'es magnifique ma chérie. Mais il est classe son bras. Il est vraiment classe. Hop là. Parfait. Parfait. J'ai tué celui qui est chiant à tuer. Bouf bouf bouf. Olé. Hop. 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 Et voilà. Parfait. Excellent. Bien joué les mecs. Bien joué les gars. Euh. Bon bah c'est parfait. Attends un peu. Attenir le pigeonnier. Pour quelle raison ? Oh. Hop là. Dis moi voir. Euh. C'est quoi ? Mission endommager des biens. Terminer avec succès. Parfait. Euh. Passer tous les messages. Non j'accepte. Il a gagné de l'expérience. Eux aussi. C'est parfait. Du coup. Euh. Assassinat. Assassinat machin chouette. Lui. Non. Ouais. Les deux de manière... Les deux là ont gagné un niveau. Euh. Peu. 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 Contrat. J'ai gagné de nouveau contrat. C'est ça. Hop. Ici. À Constantinople. J'en ai gagné un nouveau. Euh. On s'en fout. On s'en fout. Ultimement on s'en fout. Pas tout de suite. Voilà. Interagissez avec le pigeonnier pour gérer vos recrues. C'est bon. C'est fait. Humain après tout. Machin machin. Donc voilà. Le pigeonnier c'est juste pour me dire que je pouvais utiliser les... Que je pouvais me servir de ça pour interagir avec les recrues. Ça je l'avais déjà découvert tout seul. Merci. Au revoir. Bon. Ben. Bon ben bien. Euh. Fais moi voir sur F. Où est-ce qu'on en est. L'épisode va se finir. Je ne ferai rien de plus. Si ce n'est envoyer des gars en... En mission. Mais euh... Non 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 non. Mission d'histoire. La prochaine elle est ici. Et à part ça. Y'a rien de neuf. Bon. Et ben c'est parfait. Retour. Hop là. Reviens ici pigeon. Alors. On va envoyer des gens faire des choses. Toi déjà. Je veux que tu t'améliores en arme. Et toi ensuite. Tu fais pareil. Voilà. Ça c'est bien. Ensuite. En termes de contrat. Euh. A Rome. A Rome. Y'en a un qui est de difficulté. Un. Que je pourrais envoyer faire par... Après qu'un capitaine templier se trouvait dans la cité. Pénétrer discrètement dans son bureau et étudier ses cartes. Nous devons savoir où il compte déplacer ses troupes quand il entrera dans la bataille. Très bien. Euh. On va envoyer... On va t'envoyer toi parce que t'as pas encore beaucoup d'expérience. Hop. Euh. Lancer la mission. Voilà. C'est parfait. Euh. Une mission qui fait beaucoup d'XP. Mais je suis pas sûr qu'avec des niveaux 3. Ouais. Non. Ils font... Ils font pas le poids. Ils font pas le poids. Les missions de niveau 5 ça va requérir des... Des ressources incroyables. Par contre. Empoisonner des ambassadeurs. Ça. Je pense qu'à vous trois c'est gérable. Largement. C'est largement gérable. Donc euh... Donc ouais. Vous allez y aller. Maintenant que les missions entre guillemets tuto utilisation de notre guilde d'assassins c'est terminé. Je peux vous envoyer. Personne me demandera de vous invoquer. Sauf cas exceptionnel. Donc euh... Non non. Vous pouvez partir peinard. Par contre. Je me pose une question. Est-ce que c'est possible que vu qu'ils sont pas tous très doués. Ben il y a 100% de chance de réussite. Mais dans le processus il y en a peut-être un qui peut mourir. Est-ce que ça peut arriver ? Je me pose la question là. Est-ce que même avec 100% de chance de réussite. C'est-à-dire c'est sûr que la mission réussit. Ben il y en a que deux sur les trois qui reviennent. Parce que ben ils sont pas expérimentés. Alors que si j'avais envoyé qu'un seul gars euh... Qui est très doué. Ben c'est sûr qu'il revient. Parce que ben si la mission a réussi c'est que ben il a survécu. Donc euh... C'est la seule crainte que j'ai. Avec 100% de réussite que comme j'envoie trois gars qui sont d'un faible niveau. Et ben ça suffise pas. Et que du coup ils se retrouvent à morfler sévère. Et qu'il y en ait un qui laisse sa peau. Donc euh... Je prends le risque. Pour l'instant on en est qu'au début de l'utilisation des recrues. Donc euh... On peut se le permettre. Allez-y les gars. Montrez-moi de quel bois vous êtes fait. Et du coup on est bien. Et à Rome on aura quasiment tout fini. Après on ira peut-être faire partir dans... Je les enverrai peut-être dans d'autres villes. Très bien. Bon. Ça c'est bon. Retour. Va porter mon message. Et du coup c'est parfait. Donc euh... J'ai plus aucun... J'ai plus aucune recrue de disponible. Mais je peux encore euh... En... En recueillir et en secourir d'autres. Donc c'est pas vraiment gênant. Et on va s'arrêter là. On va... Rien faire de plus. Y'a rien de plus à faire. Si ce n'est ben... Pour vous attendre le prochain épisode. Qu'on... Qu'on avance dans l'histoire. Et qu'on fasse à nouveau des choses absolument fabuleuses. Avec toute notre équipe. Euh... Peu-peu-peu-peu. Je suis en train de réfléchir. Mais non hein. Y'a rien d'autre à faire. Si ce n'est ben... Dans les épisodes spéciaux de Guild. Faire les missions de... De voleurs et de courtisanes. Sachant que les missions de... Les missions de mercenaires. Les contrats d'assassinat de... De Machiavel. Je sais plus où ils se trouvent du coup. Parce que les pigeonniers. Tous les pigeonniers sont marqués. Mais y'en a aucun qui me... Qui peut me dire spécifiquement. Ben... Sur ce pigeonnier là. T'as un contrat d'assassinat de Machiavel. Parce que... Dans le dernier... Comme dit dans le dernier jeu. N'importe quel pigeonnier. Pouvait te donner accès. Euh... Accès à l'ensemble de la liste des contrats disponibles. Là c'est plus le cas. C'est euh... Sur ce pigeonnier. Tu as telle mission. Et tu la trouveras nulle part ailleurs. Mais maintenant que tous les pigeonniers sont marqués de manière identique. Ben je sais plus sur lequel il faut que je me rentre. Pour avoir les... Les... Les contrats d'assassinat. Euh... Des dios. Ce qui est un petit peu gênant. Mais bon. Je pense que au fur et à mesure des utilisateurs... C'est pour... C'est en partie pour ça que je me pose la question du... Est-ce que les... Les pigeonniers que j'utilise pour envoyer des recrues en mission. Est-ce que je me garde ça pour les épisodes de guildes ou pas. Je pense pas. Personnellement. Je pense que c'est une mauvaise idée. De se garder ça pour les épisodes de guildes. Parce que des missions de... Des missions de recrues. Y'en a tellement. C'est... Je... J'aurai pas assez de temps dans les épisodes de... De... Spéciaux pour les guildes. De... De tout faire. J'aurai pas le temps de tout faire dans ces épisodes là. Ou alors il faudra que vous ayez un gros tas de... De missions de recrues à la fin. Donc... Et surtout que ben... Ce sera pas pratique. Parce que ben... Une fois que je les envoie. Il faut attendre une bonne dizaine de minutes. Qu'ils reviennent. Et si j'ai rien à faire pendant ce temps là. Ben vous allez vous faire chier. Ça va être des épisodes où vous allez vous faire chier. Donc je préfère faire ça vraiment. Toujours dès que c'est possible. Entre deux missions d'histoire. Je... Je... Je les récupère. Je les réenvoie. Et puis comme ça on avance bien dans... De ce côté là. Voilà voilà voilà. Voilà pour ce qui est de... De la façon dont je procède. Après si... Vous avez pas... Après l'autre possibilité. C'est encore que je fasse ça en off. Tout ce qui est... Gestion des recrues. Et... Et assassinat... Mission d'un contrat d'assassinat pour les recrues. C'est un truc que je peux faire complètement off aussi. Si vous voulez. Donc... Je... Je reste ouvert à toute proposition. Et à tout choix de votre part. Le... Le mien est déjà fait. Le... Si... Si vous êtes pas... Si vous n'avez pas d'attention particulière concernant ça. Mon choix est déjà fait. Dès que c'est possible. Je... Je vais à un pigeonnier ou à une tour. Et je gère mes... Mes recrues. Ainsi que leurs contrats. Et puis pour le reste. Bon ben ça changera pas de d'habitude. C'est juste que... Ben... Pour les épisodes spéciaux où je fais des missions de guildes. Et ben je sais plus où je dois me rendre. Pour faire les missions de Machiavel. Mais bon. C'est pas bien grave. Et sur ce n'oubliez pas. Le petit j'aime ça fait toujours plaisir. Le partage c'est super important. Et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Allez. A toujours bonsoir.